Musique 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 Allo tout le monde, aujourd'hui je vous fais un look inspiré de Emma Watson. Je vous ai fait son maquillage signature qui est très naturel, très lumineux. Si vous aimez ce que vous voyez, continuez à regarder parce que je vais vous montrer étape par étape comment réaliser ce look-là. Alors je vais commencer avec le maquillage des yeux comme d'habitude. Et puis on va commencer par mettre une base pour les ombres à paupières. Ça va permettre aux couleurs de mieux ressortir et aussi au maquillage de tenir toute la journée. Si vous n'avez pas de base de maquillage, vous pouvez prendre comme moi un simple casherme. Avec un pinceau plat, vous allez prendre une ombre à paupières qui soit blanche ou champagne irisé. Parce qu'Emma a toujours un point de lumière à l'intérieur de l'oeil et des fois même un peu en dessous. Avec le même pinceau, j'ai mélangé deux ombres. Donc une qui est couleur de la peau presque. Une couleur beige. Je vais aussi chercher un petit peu d'oranger pour réveiller les yeux. Et c'est souvent des couleurs que Emma porte. Donc des couleurs pêche, rose, brun. Toujours des couleurs naturelles. Maintenant, on va aller faire un peu de contours autour de l'oeil. Donc je prends un pinceau rond avec une couleur qui soit taupe ou brun très pâle. Et avec un pinceau rond pour aller chercher le creux et la forme extérieure du coin de l'oeil. Je viens juste définir un peu plus la structure, la forme de l'oeil. Je trouve que ce serait très léger parce qu'on fait un look d'Emma Motin qui est très naturel. Vous pouvez revenir à l'intérieur de votre ombre avec une couleur un tout petit peu plus foncée. Juste avec un brun un peu plus foncé. Pour ajouter plus de dimension. Et je trouve que Emma a les yeux assez étirés sur le long. Donc si vous voulez, vous pouvez étirer votre brun doucement, doucement. Juste pour créer une illusion que les yeux sont plus à l'horizontale. Si vous voulez encore mieux dégrader, prenez un gros pinceau touffu. Et juste étirer la couleur tout en faisant des petits mouvements circulaires pour que le produit se réchauffe et qu'il s'étire jusqu'à la fin du sourcil. Emma va parfois définir juste le haut de ses yeux, pas le bas. Donc avec un crayon contour des yeux bruns. Je prends brun pour que ce soit plus naturel que noir. Et on va juste souligner la racine des cils. En étirant juste un peu, mais pas trop. Tantôt j'ai dit que les yeux des mains étaient faits plus sur le long et que l'ouverture était moins grande que la mienne. Donc elle n'a pas du tout les yeux ronds. Pour agrandir ses yeux souvent, on va voir qu'elle a mis du crayon blanc à l'intérieur. Et en même temps, ça va les faire plus briller. Donc un simple crayon blanc côle que vous allez mettre à l'intérieur de l'œil. Si vous regardez de proche ces photos, vous allez voir qu'il y en a très souvent. Avant d'appliquer le mascara, on va recourber les cils. Si vos cils sont déjà recourbés et longs, vous pouvez sauter cette étape-là. Et vous allez prendre un mascara, si possible, qui ajoute de la définition aux cils. Mais pas les cils extrêmement longs, mais on voit toujours qu'elle a des beaux cils définis. Pour les sourcils aimants, elle a des très beaux sourcils bruns foncés et très définis. Ils ont une belle forme, je trouve. Donc je vais foncir les miens pour la cause. C'est sûr que ça va avoir l'air un peu fou parce que je suis blonde. Mais juste pour vous montrer le look. Je prends un crayon à sourcils plus foncés que ma vraie couleur. Je fais juste des petits coups avec le crayon. Pour que ça aille l'air naturel quand même. Si jamais vous voulez repasser avec un pinceau ou un biseau, si vous pouvez. Vous avez juste à prendre un brun foncé et à remplir où il en manque. Moi, j'y trace en dessous du sourcil pour avoir une belle forme. Ensuite, vous allez brosser. Pour faire le cachonne, je vais prendre le portfolio de Lise Wattier avec la couleur la plus claire en premier, le beige. J'y vais avec les doigts pour que ça donne un look très naturel parce qu'elle, on ne dirait pas qu'elle est maquillée. Donc, j'applique avec mes doigts au centre de la serne en tapotant doucement. Et je le descends tout le long de l'oeil, vraiment en triangle. N'ayez pas peur d'en mettre parce qu'Emma n'a jamais l'air cerné. Elle a toujours l'air belle et en santé. Donc, c'est avec la cachonne que vous allez pouvoir tout cacher les petits défauts de votre peau. Je le descends en triangle. Si votre serne est un peu bleutée, vous allez prendre la couleur orange dans le portfolio que vous allez mettre ici. Donc, les deux yeux et le cachonne sont faits. On va procéder au teint. Donc, appliquez une crème hydratante à la base parce qu'Emma n'a jamais l'air d'avoir la peau sèche. Et c'est toujours bien de commencer le maquillage avec une crème hydratante. Pour le fond de teint, je vous suggère d'utiliser quelque chose de très léger comme par exemple le visage et corps de MAC. Un fond de teint pas trop couvrant, liquide et à base d'eau si c'est possible. Et vous allez prendre une couleur claire. Et moi, elle a la même couleur que moi sûrement. C'est NC15 chez MAC ou NC20. N'essayez pas de vous bronzer pour ce look-là. C'est juste ça que je voulais dire, dans le fond. Encore une fois, j'applique avec mes doigts pour que ce soit plus naturel. Et cette fois-ci, on ne va pas le poudrer parce qu'elle a un look très frais. Et quand elle tourne le visage, ça brille. Donc, si on poudre, on va toutes perdre la belle luisance qu'il y a dans ce fond de teint-là. Donc, on ne poudra pas. On va aller faire le blush. Ça vous prend quelque chose en crème. Encore une fois, il faut que ça soit plus beau, plus naturel, plus lumineux. Selon toujours le look de ma Watsune. Donc, un blush en crème, ça ressemble à ça. Mais, moi, je préférerais avoir une couleur qui soit pêche, plutôt que rose. Mais je n'en ai pas en blush en crème. Sauf que j'ai un beau rouge à lèvres ici qui est couleur pêche. Oui, vous pouvez prendre du rouge à lèvres sur vos joues si vous êtes en panne de blush. Juste une petite touche. Je mets sur ma main. Si le rouge à lèvres n'est pas assez liquide et tout, vous pouvez le mélanger avec un peu de crème hydratante. Vous pouvez le mettre avec une petite goutte de crème hydratante. Comme ça, il va être plus facile à appliquer. Donc, vous faites votre blush maison en souris et en applique au centre de la joue en remontant. Dans le fond, la pommette, c'est la partie la plus saillante de la joue. Je l'applique avec mes doigts en petits mouvements. Si vous voulez utiliser aussi des illuminateurs, soit en crème ou certains qui sont liquides, c'est une bonne idée pour ce look-là. Moi, je prends une crème blanche, mon utilisation de MAC, avec mes doigts encore, et je vais le mettre sur le haut de la pommette. Parce qu'elle a vraiment un teint pâle, mais très lumineux. Et je le fonds un petit peu avec la blush en crème. Vous pouvez en mettre un petit peu sur l'arête du nez. Sur l'autre côté de la joue. Comme ça. Vous pourriez en mettre un peu en dessous du sourcil. Et sur toutes les places. En ton, front, mi. Comme ça. Maintenant, pour les lèvres, avant de mettre quelque chose, vous pouvez juste mettre un petit bond s'ils sont sèches. Et pour les lèvres, c'est simple. Ça dépend des looks qu'elle fait, mais pour le look que je vais faire aujourd'hui, je vais les vouloir juste trop spâle, naturel. Donc, la plupart des temps, si elle a un petit rouge à lèvres, ça va être très discrète, puis par-dessus, elle va mettre un gloss. Sinon, juste un gloss. Je fais la version vite et facile, donc juste un petit gloss rose, peu importe lequel. Puis aussi, je vais l'appliquer avec les doigts pour que ça soit encore plus naturel. Donc, c'est le look final. Très doux, très naturel, mais il faut que ça reste lumineux. Donc, avec les points de lumière, le crayon blanc, le blush, tout est en crème. Vous pouvez faire les sourcils encore plus foncés que ça. Moi, je suis blonde, alors je ne peux pas vraiment le porter. Merci beaucoup de votre support et on se voit bientôt. Bye!